bonjour à tous c'est miti doka on se retrouve aujourd'hui sur le jeu last day on earth et aujourd'hui on va se faire l'hôtel donc vous êtes quelques-uns à me l'avoir demandé donc c'est pas un souci pour moi on va se le faire de suite alors au niveau stuff je suis parti avec des pieds de biche des briseurs d'os et bien entendu des hachettes puisqu'on en a besoin pour ouvrir les portes allez c'est parti on va prendre le briseur d'os et on va mettre des petits cc aux zombies errant voilà c'est du one shot donc c'est plutôt tranquillou à faire deuxième zombie errant voilà ça c'est fait rentrer chez toi gamin et le dernier ici voilà ça c'est fait allez tiens on va aller fouiller la poubelle puisque on est dans un monde post-apocalyptique donc on est des crevards on regarde partout ok là ça valait pas le coup ce sont des déchets on va s'occuper de celui ci alors le motel c'est parce qu'il ya de plus palpitant à faire mais il ya quand même deux trois petits trucs intéressants qu'on peut trouver parfois après le loot c'est vraiment de l'aléatoire vous attendez pas avoir du super loot à chaque fois faut être honnête faut dire ce qui est c'est pas forcément jojo donc sur les mobs vous trouvez en général donc de la corde et du tissu voilà ça vous permet de vous faire des pansements ce qui est plutôt sympa allez là dedans on va prendre le charbon et le steak voilà et on va regarder dans le coffre de la voiture donc des fois ici on peut trouver du bon loot il y en a qui trouvent des plans d'armes etc bon on n'a pas cette chance on a du soin mais bon c'est déjà pas mal un ticket vert je vais pas le prendre puisque j'en ai plein mais sachez que vous pouvez trouver du loot intéressant dans ce coffre allez on va rentrer à l'intérieur de l'hôtel on va se farcir les mobs et du coup on va voir le loot qui nous attend petit zombie ram à gelé à gelé à gros c'était pas voulu aller on se le fait celui ci on peut lui mettre un petit cc alors je vous ouvrir toutes les salles il ya des salles il n'y a pas besoin vous allez voir parce qu'il ya rien dedans mais il ya d'autres salles où c'est intéressant allez celui ci donc là il faut la compétence voleur niveau 1 donc pour pouvoir ouvrir cette porte non c'est pas celle ci c'est l'autre d'après je sais plus enfin bref du coup on va se faire un pansement voilà ça c'est fait non c'est l'autre d'après il me semble allez on va se faire celui ci donc voyez cette salle elle est complètement inutile enfin inutile il ya un mob dedans mais bon c'est tout ici des fois on peut trouver des canettes d'énergie j'ai pas cette chance je suis un chat noir ça continue c'est pas grave alors ici pour déblayer le terrain on a besoin de cette bonbonne de gaz donc on va la prendre on va la mettre devant le tas et on va la faire exploser donc pensez bien vous éloignez sinon vous vous allez en prendre plein la mouille donc on le dépose ici on donne deux trois petits coups de pied de biche voilà et on s'éloigne pour pas se prendre les dégâts il ya un cercle voilà faut pas être dans le cercle bien entendu et là on prend le briseur d'os one shot c'est un vrai plaisir ça va vite fait vite fait bien fait donc c'est sur celle ci qu'il faut la compétence voleur numéro 1 et pas sur l'autre donc on va ouvrir celle là et on va regarder à l'intérieur ok mordeur rapide on va s'en occuper voilà ça c'est fait il nous lâche de la corde nous on s'en fiche un petit peu on va regarder là dedans et normalement on devrait avoir du look correct voilà ça c'est pas mal on a une grenade des soins on a une pagaie pour ceux que ça intéresse voilà après c'est pas l'arme que j'affectionne c'est vrai que je la trouve plutôt inutile après quand on commence le jeu quand on débute le jeu tout armes est utile donc voilà n'hésitez pas à aller voir cette pièce si vous avez la compétence voleur c'est la compétence le bel 1 allez ici même technique au bunker et à la ferme pour éviter de se prendre des coups de tatane voilà c'est efficace on économise tenue et soin donc c'est plutôt pas mal voilà en plus les mob ici ils sont stylés ils ont des petites chemises et tous ils sont bien habillés pour se faire tataner c'est plutôt sympa là on a besoin d'une hachette donc hachette simple suffit bien entendu voilà et on va se farcir les mobs qui sont ici alors il ya un mordor rapide et je crois deux zombies iran voilà c'est ça on va regarder ce qu'il ya dans l'armoire pardon je me fouille alors là dedans il ya quoi ok bah je vais changer ma tenue puisque la mienne elle est un peu utilisée et là dedans il ya rien voilà je vous montre vraiment toutes les pièces pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire l'hôtel encore alors là dedans on va voir ok vous pouvez trouver du loot sympa voilà pour les débutants c'est vrai qu'on est à la recherche de loot notamment pas forcément pour les débutants pour ceux qui n'ont pas de circuits de circuits vous pouvez recycler les clés usb ça vous en donne donc enfin vous avez une probabilité un pourcentage de chance d'en avoir allez on va les regarder dans la chaudière en général il ya du charbon donc le charbon par contre j'en ai besoin puisque je l'utilise pour faire des barres d'acier des plaques d'acier pardon hop on va prendre ça voilà et on va aller se faire la chouineuse donc cette pleureuse elle est plutôt simple à battre il suffit juste de pas se trouver dans son cercle donc là on lui met un petit cc voilà 121 dégâts ça ça fait plaisir et on va l'achever voilà le cercle ou est chouine voilà et du coup après on l'achève tranquillou bidou voilà ça c'est fait elle en tremble encore aller du coup il nous reste deux pièces on va s'armer du pied de biche puisque le mien s'est cassé on va commencer par celle ci donc là on a un mordeur rapide voilà on va se le faire 17 de dégâts c'est plutôt sympa quand même au pied de biche 1 allez on regarde là dedans des fois il ya du bon août on va voir ce qu'il ya dedans ok donc voyez on a du lot qui est sympa quand on débute voilà après même les montres vous pouvez les recycler si vous le souhaitez ça donne des barres de cuivre dans le recycleur donc c'est du bon août à les chiens on s'occupe des zombies errant mordeurs rapides et compagnie voilà ça c'est fait rentrer chez toi gamin du coup là dedans des fois il ya du bon août donc on va regarder ce qu'il ya voyons voir ou pas donc il ya appareil photo recyclable aussi pour obtenir des lentilles pour pouvoir modifier les armes des piles pour ceux qui en cherchent pour ceux qui n'ont pas fini leur tour radio etc donc ça peut être pas mal allez on s'occupe de celui ci on va regarder ce qu'il ya là dedans voyons voir ok on va prendre le soin on va même se crafter un pansement voilà j'en ai pas réellement besoin à vrai dire pour être honnête je donne aux raiders voilà là la porte s'est ouverte toute seule enfin la porte les planches se sont pétées toute seule il ya des fois il n'y a pas besoin de de hachette alors la même technique qu'au bunker qu'à la ferme etc on va économiser soin et tenue et on va pratiquer le wall trick allez c'est parti le flotteur d'abord stylé avec sa petite chemise voilà et après on va s'occuper je crois que c'est deux mordeurs rapides ou un zombie errant et un mordeur rapide je ne sais plus c'est deux mordeurs rapides je crois un an zombie errant et mordeurs rapides il ya les deux allez on finit à coups de briseur d'eau ça c'est fait là dedans on a regardé on va regarder ce qu'il ya là dedans voyons voir là aussi on peut avoir du bon outre des fois ou pas voilà donc comme ça vous ça vous fait une petite idée pour ceux qui l'ont jamais fait de ce qu'il ya à l'intérieur de cet hôtel ce qu'on peut trouver etc quoi qu'il en soit j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un petit pouce bleus ça fait plaisir quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bayan